de la dégradation de la note de la France par l'agence Fitch. On a entendu plusieurs commentaires à ce propos qui nous disaient que finalement ce n'était pas si grave que cela, que la vraie note était celle de Standard & Poor's. Qu'en est-il réellement ? Moi je prends tous les signaux toujours au sérieux. Et je pense que la responsabilité du ministère des Finances, c'est de prendre tous les signaux au sérieux. Moody's n'a pas dégradé, Fitch l'a fait. Je pense que chacun peut garder confiance et sans froid. La France n'a aucune difficulté à émettre de la dette. Le spread avec l'Allemagne s'a à peine bougé à la suite de la décision de Fitch. C'est la preuve que l'économie française est solide. Elle a fait une croissance positive au point de trimestre. Elle crée des emplois et elle a des investissements qui se poursuivent. Mais pour autant, il faut impérativement que notre réduction accélérée de la dette, notre réduction des déficits soit crédible aux yeux des investisseurs. Ça demande beaucoup de détermination. Je pense avoir fait comprendre que je n'en manquais pas. – Une croissance à zéro à la fin de l'année 2022, 0,2% au premier trimestre 2022. Une forte inflation. Est-ce que nous ne sommes pas en situation de stagflation en France ? – Je ne crois pas et je pense que c'est ce que nous avons réussi à éviter. Au mois de septembre dernier, tout le monde me disait qu'il y aurait une récession. Septembre, octobre, novembre, décembre, tous les spécialistes me disaient que vous allez avoir une récession, vous serez en territoire négatif, comme on dit. J'ai regardé les chiffres, je suis attentivement à la situation. J'ai toujours défendu l'idée que nous aurions une croissance positive en 2023. Ce sera le cas. L'inflation, j'ai indiqué qu'à partir de l'été, elle devrait commencer à refluer. On a des tout petits signaux de reflux. Ils sont encore très modestes. Mais quand vous regardez la moyenne de l'inflation, notamment la zone euro, on voit que nous commençons à maîtriser l'inflation. – C'est lié essentiellement à l'augmentation des taux directeurs par la Banque Centrale Européenne ? – Oui, bien sûr, c'est la politique monétaire. C'est aussi le fait que les prix du fret baissent, que les prix de l'énergie baissent. Donc tout ça commence à avoir un impact. Donc je crois que nous pouvons garder une croissance solide en 2023, nous débarrasser de l'inflation et en même temps rétablir nos finances publiques. C'est un pilotage très important.